Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Nous allons faire ce chemin de croix ensemble pour cheminer avec le Seigneur sur cette voie douloureuse. Première station, j'ai... Et nous te bénissons à toi comme un créminer... Attends, je pense que ça n'a pas démarré, si. Et nous te contemplons, toi qui vis tout cela avec amour pour nous, qui serions accusés à ta place, tu prends notre place pour nous sauver, nous te bénissons. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Deuxième station, Jésus porte sa croix. Nous t'astons, Seigneur, et nous te bénissons... Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Seigneur Jésus, tu prends cette croix, cette croix douloureuse, qui symbolise le salut du monde, chacun d'entre nous. Tu nous prends sur ton épaule, comme tu as pris la brebis, cette brebis égarée, qui est si chère à ton cœur. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Troisième station, Jésus tombe pour la première fois. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Seigneur, nous t'adorons, toi qui tombes sous le poids de la croix, le poids de nos péchés. Tu manifestes par cette chute que tu veux nous récupérer pour nous relever. T'adorons, Seigneur, pour cet amour que tu nous communiques. Là où nous sommes tombés, tu viens nous rattraper et nous relever. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit pour les siècles et au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Quatrième station, Jésus rencontre sa mère. Nous t'adorons, Seigneur Jésus, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Jésus, Marie a toujours été avec toi, très proche de toi, depuis ta naissance jusqu'à maintenant. Comme une bonne maman, elle est pleine de compassion par rapport à tes souffrances, les oppositions que tu as rencontrées. Aujourd'hui, elle est là pour te soutenir. Elle vibre avec son cœur. C'est deux cœurs qui ne font qu'un. Ton cœur et le sien. Le sien et le tien. Vierge Marie, apprends-nous la compassion. Apprends-nous à vibrer avec ton Fils. À être unis à ton Fils. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Seigneur, par cette aide de Simon de Cyrene, tu nous invite à marcher à marcher à ta suite. Tu nous associes au mystère de la rédemption qui passe en portant notre croix, comme toi tu as porté la tienne. Te rends-nous grâce de nous associer à ton œuvre et de nous communiquer par cela ton amour. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sixième station, Jésus rencontre Véronique. Nous t'adorons, Seigneur Jésus, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. C'est toujours la compassion qui anime le cœur de cette femme. Véronique, qui voit le Christ, complètement submergé par sa souffrance, par cette épreuve, le visage tuméfié, rempli de poussière et de crachats, le sang qui coule de la couronne d'épines, ce beau visage d'homme. Voici que cette femme vient pour essuyer toute cette souillure qui est venue dessus. et, au miracle, apparaît sur ce linge le visage du Fils de Dieu, le visage du Fils de l'homme. Quel beau cadeau pour toi, Véronique, que cette sainte face imprimée sur ton tissu, sur ce linge. Seigneur, Fais-nous aussi le cadeau que ta face puisse s'imprimer dans nos cœurs. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Septième station, Jésus tombe pour la deuxième fois. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Seigneur, sur le chemin, c'est cette fatigue qui te fait tomber pour la deuxième fois sous le poids de cette croix. La croix qui symbolise le poids du péché du monde que tu as voulu porter. Et dans cette station, nous te prions spécialement pour tous ceux qui tombent sous le poids de la souffrance le poids du jour, ceux qui vivent l'isolement, ceux qui peuvent vivre de multiples formes de mal. Seigneur, nous te les confions pour que tu puisses les porter et les relever. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Nous t'adons, Seigneur Jésus, et nous te bénissons parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Ces femmes sont remplies de douleur. Devant cette rude passion qui la tienne, devant le poids de la croix, devant ce visage si beau et si blessé, devant tes souffrances, tes peines, tes angoisses. Elles sont là, elles pleurent, elles pleurent de te voir en souffrance. Et pourtant, Jésus demande plutôt que l'on pleure sur nos péchés. Pardon, Seigneur, pour tous ces péchés qui t'ont provoqué tant de souffrances. Que nous puissions nous aussi, comme ces sainte femme, pleurer. Pleurer sur toi, mais pleurer aussi sur nos péchés. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Neuvième station, Jésus tombe pour la troisième fois. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Seigneur, en tombant, pour la troisième fois, tu veux nous manifester que tu n'es pas étranger à nos faiblesses, la faiblesse de notre corps, de notre âme. Nous sommes sans force devant le mal qui peut nous atteindre, le mal qui peut atteindre l'humanité. Et Seigneur, tu viens là justement. Nous pensons que plus rien n'est possible. Nous sommes devant des impasses. Nous sommes devant des grandes souffrances. Tu es venu pour nous libérer de tout mal. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles et les siècles. Amen. Dixième station, Jésus est dépouillé de ses vêtements. Nous t'adorons, Seigneur Jésus, et nous te bénissons parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Dans cette station, Seigneur, on t'enlève tous tes vêtements. C'est comme si on te dépouillit de tout ton être. Déjà, tu avais dit dans l'Évangile que le Fils de l'homme n'avait pas de pierre pour reposer sa tête. Tu n'étais pas riche, tu n'avais pas grand-chose. Mais même le peu que tu as, on te l'enlève encore. Seigneur Jésus, nous te demandons pardon pour toutes nos impuretés, toutes nos indélicatesses par rapport à notre corps. Donne-nous la grâce de pouvoir respecter ce don de Dieu qui est le corps. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme le ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Onzième citation, Jésus est cloué sur la croix. Nous t'adorons au Christ et nous te bénissons parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Seigneur, en étant cloué sur la croix, tu clous notre péché, le mal qui nous atteint. Même si tu ne peux plus bouger, même si on t'immobilise sur cette croix, tu es rempli d'une grande liberté, cette liberté intérieure. Tu es parfaitement libre parce que tu obéis parfaitement à la volonté du Père. Tu te donnes par amour pour lui, pour le salut de tous les hommes. Apprends-nous, Seigneur, cette même liberté, alors même que nous pouvons être et bien immobiles, immobilisés. Apprends-nous cette liberté dans l'obéissance au Père, dans le don de nous-mêmes par amour. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Douzième station, Jésus, meurt sur la croix. Nous t'adorons, Seigneur Jésus, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Seigneur, c'est par ta mort que tu nous sauves et que tu nous donnes la vie. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. Seigneur, merci. Merci de m'avoir sauvé. Merci de m'avoir donné ta vie. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme le ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Jésus est descendu de la croix. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Tout est accompli. Tu as donné toute ta vie pour nous sauver. Tu l'as offerte sur la croix. Maintenant, un grand silence enveloppe le monde, le silence de la contemplation, de tout ce que tu as vécu par amour pour nous. Nous reconnaissons dans ce corps mort les marques de ton amour, de ton offrande. Apprends-nous à reconnaître dans les blessures de notre humanité ta présence. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Quatorzième station, Jésus est mis aux autobos. Nous t'adons, Seigneur Jésus, et nous te bénissons parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Joseph d'Arimacie et Nicodème reçoivent le corps de Jésus. Ils vont, après en avoir demandé la permission, déposer ce corps dans un sépulcre. C'est la femme. Marie est là, avec Marie-Madeleine, avec les autres femmes. Elles ont le cœur chamboulé, le cœur meurtri, le cœur transpercé, de voir que celui qui était le plus beau des enfants, des hommes, celui qui n'avait pas péché, qui n'a fait de sa vie qu'un don et qui n'a voulu que le bien des hommes. Cet homme d'une grande bonté, ce Dieu d'une grande tendresse, le voilà qui gît sur cette pierre froide. Mais dans le cœur de Marie, s'ilumine, comme une clarté nouvelle, l'espérance que tout n'est pas fini mais que tout va bientôt commencer. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Nous terminons ce chemin de croix en priant aux intentions du Saint-Père. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, a été enseveli et descendu aux enfers. Le troisième jour est resté des morts et monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivances et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte misère. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.